Lundi, à occupation double, À votre santé et à la santé de Fiji! Je voulais savoir qu'il m'avait baqué et qu'il m'avait comme dit, « Je crois que c'est un bon gars, tout. » Ça a comme fait... Ce soir... Le dévouement que ça a donné, pour moi, c'est d'autant plus un adversaire. Si quelqu'un va tour, vous allez pouvoir jaser à la famille et surtout présenter l'être ému. On va voir notre famille! Mes yeux ont croisé les miens Déjà, je n'y pouvais bien Et quelque part, tout au fond du À semer le trouble d'une occupation double Bonsoir! Je suis présentement à Palm Springs, en Californie et je vous souhaite la bienvenue à Occupation double. Ce soir, les deux couples finalistes doivent plier bagages et dire au revoir à leur maison. On doit maintenant mettre le cap sur l'une des plus belles destinations de la planète, Fiji. Chers amis! Chers! 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 Je voulais qu'on revienne sur le vote. On est tout seuls, on se parle. Un peu comme un hot seat, là, si on veut. Vous avez... En tout cas, vous avez eu le vote... C'était le vote ultime. C'était le vote qui tranchait. Est-ce que vous vous sentez toujours bien avec le petit X marqué dans la case Sarah-Alexandre? Oui. Pour ma part, je me sens encore bien avec ce vote-là. J'avais pas la réaction à Héricka et Alex quand on a pris la décision. Au moins, ils ont compris que... Peut-être que ça qu'on a pris, c'est plate, mais on était un peu incontrôlable. Qu'est-ce que vous pourriez répondre aux gens qui diraient... Vous avez tellement choisi Alexandre et Sarah, en final, parce que vous savez que vous avez une meilleure chance contre eux autres que contre Alex et Héricka. Je pense... Je pense aucunement qu'on a une meilleure chance qu'Alexandre et Sarah. Tu peux regarder le couple Alex et Héricka puis dire, aïe aïe, Héricka, c'est la fille la plus méchante du monde d'avoir fait ça, 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 ça. Tu peux regarder le couple de l'autre bord puis dire, à Héricka, c'est un trou de cul, c'est pas pris la décision. C'était même pas... Puis personnellement, avec la force de caractère et le dévouement que Sarah a donné, pour moi, c'est d'autant plus un adversaire qu'une facilité. Pour vrai, il n'y a aucune chance que cette couple-là ait moins de chances que nous autres. Tu sais, pourquoi... Je veux juste que tu me donnes une raison pourquoi que ça, il y aurait moins de chances de gagner contre nous autres, moi, j'en ai pas. On s'entend que le parcours de Sarah et Alexandre était beaucoup plus houleux. Pour moi, le parcours houleux, c'était vraiment mené par une personne qui voulait absolument qu'Alexandre parle, puis c'est Héricka. Moi, depuis le début, je le dis, Héricka, là, je sais pas, je pense qu'elle a comme Roxane, ici, en arrière, qui parle, puis qui donne des secrets, puis il dit qu'il faut absolument être sur le basse-table le plus possible. Puis je pense que le parcours houleux, il a été monté par cette propagande contre Alex. Ça fait que moi, depuis le début, je sais qu'Alex, il aime Sarah. Sarah, c'est réciproque, tu me l'as dit, puis on les a vus ensemble. Donc, le parcours, il y a pas de temps... Il y a pas de temps qui va faire... D'autres vu que c'était plus rapide, vu que ça a été moins houleux, on est rendus au même stade, là. Moi, puis Andréanne, Alexandre, puis Sarah, on est deux couples, puis on est au même stade. Ça fait que moi, là, je regarde pas ce qu'il y a eu avant. Alors donc, on se revoit très bientôt à Fidji. Merci. Merci de votre accueil. Bye. Salut. Good morning, Palm Springs. Bientôt, départ pour Fidji. Puis, en fait, après Fidji, bien, retour vers le Québec tout doucement. Si ça continue comme ça, là, les deux couples, bien, vous allez peut-être rencontrer la belle famille à un moment donné. J'aurais aimé ça vous poser quelques questions, tiens, Sarah, Alexandre. Sarah, as-tu hâte de présenter Alexandre? J'ai hâte qu'ils rencontrent, surtout ma soeur. Tu penses qu'ils vont bien s'entendre? Je pense que oui, ma soeur, elle va comprendre tout de suite pourquoi j'ai cliqué sur Alexandre. Je comprends, Alexandre. Toi, de ton côté, Sarah, tu sortes à ce moment où tu vas la présenter à la famille? Ça va être un drôle de moment, là. Ma famille, c'est des personnes un peu comme moi, là, des personnes qui n'y aissent tout le temps. Ça fait drôle, ça va bien se passer. Est-ce que tu penses que tes parents, ils ont vu les émissions, puis tout de suite, quand ils ont vu que tu te rapprochais de Sarah, ils se sont dit, là, ça, c'est notre gars, on le reconnaît, on n'est pas surpris de son choix. Ma mère, elle m'a juste dit, avant de partir, elle a dit, ça serait ton genre, de tomber en amour là-bas, puis de rencontrer une fille. Tandis que moi, je disais à l'opposé, là-bas, je m'en vais pour triper, c'est tout. Finalement, elle va être là, puis je le savais. Andréanne, Hubert, on va parler de vos familles. Andréanne, tu parles souvent de ton papa. Mon père, mon père a juste une fille qui est la plus jeune de ses quatre enfants. Parce que j'ai trois frères plus vieux, fait que ça se peut qu'Hubert en mange de tout. Mais... Je suis pas inquiet pour toi. De ton côté, Hubert. Mes parents, c'est sûr qu'ils vont bien apprécier Andréanne, parce qu'elle est tout le temps contente, elle est joyeuse. Elle me fait rire, fait que c'est quelqu'un qui va le voir aussi à TV. Peut-être qu'ils vont faire manquer. C'est une fille pour Hubert. Il y a un outil merveilleux qui s'appelle Skype. Non. Et ce matin, je vous annonce que ce sera la première rencontre avec la belle famille. Oh, fuck! Dans les prochaines minutes, chacun va tour. Vous allez pouvoir jaser à la famille et surtout, présenter l'être aimé. C'est pas pire, ça? C'est... On va voir notre famille! C'est sûr qu'il y a au moins un membre de votre famille qui va venir vous parler aujourd'hui. Je me suis dit cool et je me suis dit cool! Donc, c'estitation. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Je suis stressé. Hey! Oh, c'est parti! Oh, oh my God! Oh! Oh my God! Oh mon Dieu! Oh my God! Oh my God! Oh my God, oh my God! Oh my God! Oh my God! Qu'est-ce que je têteux? Par où, toi, Alexandre? Euh... Par où, comment tu es? C'est un flow-mo. Je suis un comic, là, je déniserie pas mal tout le temps. Pis, euh... On va se voir au prochain souper de famille, là. J'aimerais s'entendre Denis. Denis, comment vous le trouvez? Ben, euh... Grand. La mecque, je pense qu'il a 52 dents dans la bouche, d'entre moi, là. Hein? Peut-être plus. J'aime déjà mon beau-père. Hein, Denis? Hein, mon beau-père. Audrey, tu sais qu'elle a une photo de toi près de son lit, pis elle te regarde souvent dans les bons comme dans les moins bons moments. Tu l'aides beaucoup à cheminer à travers l'aventure Occupation double, hein? Non, c'est vrai. Alors, je m'en dis beaucoup d'elle, mais... J'étais encore capable de tomber ça. Viens pas dessus! Merci beaucoup, Carole, Denis et Audrey. Merci. Salut! Salut! Je suis très, très proche de ma sœur, fait que c'est habituellement, quand il se passe quelque chose, c'est elle que j'appelle. Moi, je m'ennuie beaucoup. J'ai bien hâte de les revoir. Pour la suite, on s'en va sur la rive sud de Montréal, retrouvée... Ah, quelqu'un que tu connais de l'île, je crois, à mon chum. Ah! Oh! Tu me vois, là? Top monde! Hey! Tu voulais pas passer à la TV! Tu voulais pas passer à la TV! Ben non, je voulais pas, mais ça a l'air que ça me fâche pas. Ben, t'as pas le choix. C'est ma petite blondée, ça. Bonjour! Allo Sarah! Bonjour! Ah bon, ça veut dire que t'as écouté ces émissions, c'est bon? Bien! Comment ça va, ma famille, là? Comment ça va? Ah! Il y a personne d'amour, là. T'es correcte. On paraît-tu bien à la TV? Je te fais pas honte à date. Non, pas du tout. Au contraire, je suis fière de toi. Ouais, je suis un peu innocent, ma femme, hein? Ben oui, avec tes grimaces, des fois, oui. Mais sinon, ça va bien. Alec, sérieux, là, t'as vraiment l'air de quelqu'un qui est au naturel. C'est toi que je vois, là. C'est pas... Tu joues pas de game, hein? Comment tu trouves Sarah, ma? Ben, Sarah, vraiment, là. Ben, lâche-toi les genoux. Tu as de la patience avec Alec. Puis, avec toute la réassence... Ben, merci, c'est gentil. On doit, malheureusement, se laisser, Mireille. T'as fait. Hé, dis allô! Dis allô, tout le monde, mom. Je vous aime. Je m'ennuie vraiment gros. On passe à vous tout le temps ici. On a le temps de penser à vous autres en masse. Puis, arrange-toi pour que tout le monde apprécie Sarah contre du monde. Oui. Vous êtes super beau, ensemble. Merci, mom. Love you. Bye. Bye, Mireille. Bye. Je suis vraiment content de voir ma mère. Ma mère, c'est une personne qui m'avait dit, quand je l'ai annoncé, que je faisais occupation d'oeuf. Elle m'a dit, elle a longtemps que je passe pas à la TV. Elle vient de passer à la TV. Après la pause... Oui! Est-ce que je suis vraiment pas endurable à la TV? Je veux juste vous dire qu'Abraham, c'est une superbe fille. Et plus tard... C'est peut-être la fin de l'aventure californienne, mais c'est le début de l'aventure à Fidji. Oui! Merci à nos partenaires, les concessionnaires Honda du Québec, Maison Etier, Dynamite, et les boutiques Ernest. Merci à nos partenaires, Énergie Cardio, La Petite Bretonne, Dolce Gusto, et Esca. Andréann, Hubert, excité? Oui! C'est là que ça se passe, grâce à la magie de l'Internet, direction... Rivière-du-Loup. Oui! C'est ça! C'est ça! Oui! C'est ça! Bonjour! Bonjour! Je suis content de le voir! Je m'ennuie! Full! Hubert! 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 Enchanté André! Enchanté André! Est-ce que je suis vraiment pas endurable à la TV? Non, non, t'es vraiment endurable. T'inquiète, t'as pas pour ça, les commentaires ne sont que des beaux et beaux commentaires. Aussi beaux qu'un Hubert? Ah, ça, ça... Y'a pas de mots! Ah! Hé Sébastien, j'ai trouvé une question. J'ai pas trop de plaisir avec ma fille. Votre fille est fantastique. Y'a aucun problème. Comment vous le trouvez, Hubert, avec ses splendides cheveux longs? Quand que moi j'ai vu Hubert, c'était évident qu'Andréann, c'était le ciel. Mais le physique d'Hubert, ses cheveux, c'est... La première chose que je me suis dit, c'est lui. C'est sûr que ça va être Hubert. Chanté avec votre fille. Quêtez-vous pas? J'en prends soin pendant qu'on est ici. Ah, j'en doute pas. Ça paraît énormément qu'Hubert, on peut te dire la fierté qu'on a, que c'est Andréann. Ça a toujours été Andréann. Ça va toujours être Andréann. Fait que... Pour nous, c'est extraordinaire parce que je pense qu'elle a l'air vraiment, vraiment heureuse. Oui, vraiment, vraiment beaucoup. Des frissons, on aurait dit. André, avez-vous des poussières dans les yeux parce que vous grattez les yeux souvent? Regarde, j'ai le coeur sensible. J'aime la fille énormément. Je suis proche d'elle beaucoup. Je suis fier d'elle. Et mes émotions sont fortes, si tu veux que je te dise. Montrez ça, ces belles émotions-là. Moi, je t'en me touche aussi. J'ai hâte de vous rencontrer. Je pense que ça va se faire dans pas très long. Fait qu'on a hâte de vous voir. Oui! Je vous aime! Bye-bye! Merci, Rémi! Merci! Bye! Salut! Bye-bye! Vous n'avez pas à voir pleurer. Je pense qu'elle m'a juste comme fait du bien. On s'en va retrouver ta famille, Hubert. Yeah! Profitez-en. Je suis comme timide. Oh! 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 Je t'aime, mon amour. Oh! Je m'en viens! Je vous présente Andréanne. Andréanne, ça va super bien. Vous allez voir. Vous saviez que c'était elle que j'allais choisir, hein? C'est sûr! C'est ce qu'on allait dire à Andréanne. C'était vraiment notre choix. C'est du bien. C'est certain qu'il va aller vers cette fille-là. Elle avait toutes les qualités requises. On trouvait qu'elle était enjouée. Ah! Elle avait une bonne heure facile. Elle était drôle. C'était tout ce que Hubert avait aimé. Ah! Elle était jolie. Ah! Merci! Vous êtes beaux. Je m'ennuie de vous autres. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Je pense toujours à vous. Moi aussi, je veux dire quelque chose, Hubert. Depuis le début de l'aventure, j'étais bien inquiète. Mais ce que j'ai vu à la télé depuis le début que l'aventure a commencé, c'est vraiment Hubert, toi-même, le garçon que je connais, avec toutes tes belles valeurs. Tu n'as jamais perdu. Tu es resté ce que tu étais. Je t'aime et je suis très belle. Oh! Merci beaucoup. C'est gentil. Vous êtes mes fans numéro un, puis je te le dis tout le temps. Je vous aime, puis je m'ennuie beaucoup. Je veux juste vous dire qu'André Ant, c'est une superbe fille, puis que j'ai hâte de vous la présenter. J'ai hâte de la porter dans un super de famille. J'y crois. Laissez-vous la chance que ça fonctionne. J'y crois vraiment. J'y crois vraiment, je l'ai senti dans mon garçon, qu'il est sincère. Ça, j'en suis quand même qu'une de tout ce que j'ai pu te voir de toi à la télévision, c'est exactement ce que tu es dans la vie. Ah! Bye! Bye-bye. Salut, Ren. Bye! À bientôt! Ça donne un rainbow sur le sprint final, qui est le voyage final à Fidji. Donc, un rempli d'énergie pour ce voyage. Dernier moment à Palm Springs, dans la maison. On vous sentant, à ce moment? Y a-t-il un petit peu de nostalgie, là, qui est en train de s'installer? Moi, hier soir, c'était dernier dodo, puis dernier... Ah, dernier spa, dernier... On était à ce moment-là, on disait... Oui. Tu viens-tu de prendre en compte, on était à mon testat de filles. Mon moment fort, vraiment, d'occupation libre, a été vraiment le voyage à Las Vegas. Je pense que c'est là que tout a débloqué, puis c'est un moment qu'on s'est comme évadés dans la ville, avec des lumières partout. Et mes espions me disent qu'il y avait peut-être beaucoup de lumière à Las Vegas, mais les plus belles étaient dans vous. Oh! Ça a concrétisé certaines choses aussi. Puis, gros... La gros F-18 aussi, c'est... Je pense que c'est l'activité la plus folle que je vais faire dans toute ma vie, je crois. Hubert, ton moment, toi, clé ou magique d'occupation? On est arrivé sur le yacht à Hawaii, puis on s'est rendu compte qu'on était vraiment à Hawaii, puis on a fait comme... Wow! C'est incroyable quand on est rentré dans notre vie-là. Notre relation, moi puis Andréane, qui commençait un peu, puis on s'en est rendu compte qu'on avait encore plus de choses compatibles, peut-être qu'on le pensait au départ. Mon voyage en Australie, j'avais jamais voyagé. Juste te dire que je me rappelle clairement, moi, c'était aussi pour moi un moment important. D'annoncer ces voyages-là et ta réaction, je vais m'en rappeler tout le temps. C'est toi, Andréane. Ah! Ah! Je m'attendais ici à découvrir des gens vraiment, des personnes, des amis. Je m'attendais vraiment à rencontrer des gens incroyables. Ce fut le cas. Puis, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le côté des garçons, la chimie qu'il y a eu. Il y a eu des moments... des hauts et des bas. Vraiment, ça a été up and down. Mais on a tout le temps été unis, toute la gang. On s'est toujours respectés, on s'est toujours parlé dans le blanc des yeux, puis ça a tout le temps été de l'amitié et de hasard. Puis, tous les gars qui sont ici, honnêtement, c'est toutes des personnes que j'ai appréciées puis que je dois apprécier en sortant ici. C'est certain, certain. Pour vrai, dans la Maison des Boys, on a ri, on a ri, on s'est fait du fun. Nos traditionnelles cérémonies, nos poignets de main, toutes les petites affaires qu'on a faites tout au long de l'aventure, qui ont fait en sorte que ça nous a communis. Je m'ennuie tous les boys qui sont là. Parenthèse, ça serait juste la rencontre d'Andréanne. Oh! Ouais! Une belle amitié qui va se développer par la suite. On a commencé cette aventure-là ensemble, puis on va la terminer ensemble. J'ai vraiment trouvé une amie, puis je sais qu'on va se voir à l'extérieur après. J'ai hâte de voir les faits après. J'ai hâte de voir Erika, Eleni, Rox, tout ça. C'est vraiment des bonnes amies. Il y a juste eux qui peuvent comprendre ce que tu vis. Tout à fait. J'ai l'impression que Sarah, ça fait 15 ans que je la connais. Les gens à la maison, ils pensent qu'on vit ici, puis le monde se mettait à pleurer, être émotif quand ils voyaient quelqu'un partir. C'est totalement... C'est vrai que quand tu vois quelqu'un, t'es comme tel moton. Tu vis 24 heures, 24 avec des personnes, puis c'est vraiment malade. Après la pause, la fin de l'aventure en Californie. À la prochaine étape, bye à la maison! Bye! Spring! En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant un condominium de luxe offert par Diamond Trust et investissement Luc Poirier au nouveau projet en construction, le gré fixe, d'une valeur approximative de 300 000 $. Deux véhicules Honda, un ameublement complet de chez Maison Etier, une garde-robe des boutiques Ernest, une garde-robe Dynamite et un ensemble de matelas Z-Belle. Alors, c'est peut-être la fin de l'aventure californienne, mais c'est le début de l'aventure à Fidji. Oui! Et je l'espère pour vous en tant que couple, le début d'une aventure qui va durer au-delà de l'émission. On passe à la prochaine étape! Bye à la maison! Bye! Spring! C'est très bon! Bye! Deuxième maison! Félicitations encore une fois! L'aventure commence! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si jamais je me rends jusqu'à la fin, c'est parce que c'est avec toi. Sincèrement, je pense que je suis en train de tomber en amour avec cette fille-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je vous donne rendez-vous dimanche soir à 20h30 pour la grande finale d'Occupation Double à Fidji. Je vous laisse avec un extrait de ce qui vous attend. Bonne soirée. Cette année, c'est vous, le public, qui voterez pour le couple gagnant d'Occupation Double en Californie. Le vote se déroulera uniquement sur Internet, tout à fait gratuitement, et vous devrez vous identifier en ayant un compte Facebook. Tous les détails au début de la grande finale d'Occupation Double, dimanche prochain. Vous savez, Fidji, c'est un archipel de 333 îles. La seule manière d'y accéder, c'est de sauter sur votre île! Au début, je te disais, je suis bien avec toi, je t'aime bien, puis à l'heure, je te dis, je te dis que je t'aime. Alors, question que le public fasse un choix éclairé, on a pensé, demandé à des gens qui vous connaissent bien, les deux autres couples qui ont trouvé l'amour à Occupation Double vont venir vous dire ce qu'ils pensent de vos couples. Vivez Occupation Double. Toutes les primeurs de l'émission à votre radio musicale numéro 1. Le rythme. Rythme F. 105.7.